Bienvenue, vous écoutez un podcast réalisé par l'association Pachagaia, dont les équipes d'investigation ont réalisé une enquête sur les impacts, les conséquences et les causes des marées vertes en Bretagne. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de nous entretenir avec Annie Leguilloux, coprésidente de l'association Alto Marais Vertes qui œuvre sur le territoire breton, je vous souhaite une bonne écoute. Alors, est-ce que vous pouvez commencer par vous présenter qui vous êtes, vos activités dans la vie pour un petit peu vous introduire ? Je m'appelle Annie Leguilloux, j'ai 64 ans, je suis en retraite, j'habite une ville commune rurale près de Saint-Brieuc. Donc je suis coprésidente de l'association Alto Marais Vertes. Alors pourriez-vous nous présenter selon vous le préjudice écologique que subit la Bretagne en ce moment ? Alors précisez d'abord que nous sommes, bon, en Bretagne, dans la première région agricole française et précisément en Côte d'Armor qui est le premier département d'élevage de France. Il faut le savoir quand même. Notre association intervient sur la paix de Saint-Brieuc, le bassin versant de la paix de Saint-Brieuc qui est la première paix algue verte de Bretagne et de France d'ailleurs. Un bassin versant avec des rivières comme le Bois, le Boissan, l'Argonon, Rance, Frémur, c'est un bassin versant assez vaste. Nous avons là sur la paix de Saint-Brieuc, la paix de Saint-Brieuc concentre les seules, la moitié des échouages d'algues vertes en Bretagne. Ces algues ne sont pas une espèce nouvelle. Elles se sont simplement mises à proliférer de façon excessive en raison d'un phénomène d'autrotisation des eaux littorales, d'autrotisation due à des apports excessifs de nutriments, d'azote, de phosphore, combiné avec une morphologie spécifique de la baie, des baies où ces algues se développent. Ce phénomène n'est pas beau. Il a démarré il y a 50 ans. En 1971, le conseil municipal de la commune de Saint-Michel-en-Greve signalait des algues vertes qui envahissaient les plages. Ils étaient très préoccupés, se décoraient très préoccupés par ce phénomène très désagréable. Il a dégagé une odeur pétule en ciel quand elle courissait et demandé à ce que le phénomène soit étudié pour qu'on en connaisse la cause. Voilà, ça a donc démarré il y a 50 ans. Les scientifiques montrent que seule une diminution des apports d'azote peut permettre de diminuer les marées vertes. Or, l'azote présent dans les deux sous forme de nitrate est à plus de 90% d'origine agricole, entre 90 et 98% selon les baies et selon les saisons. Donc, cette prolifération d'algues vertes nous ramène obligatoirement à la question agricole. Les algues vertes créent des nuisances pour les hydrins, pour les crôneurs, en ce sens que fraîche, elle ne présente pas de danger. En revanche, elle rentre très vite en décomposition. Au bout de 48 heures, elle commence déjà à dégager des gaz liés à cette pétréfaction, notamment l'hydrogène sulfuré, aussi l'ammonia, des mercaptans. Alors, l'hydrogène sulfuré est connu de longue date puisqu'il était responsable dans les égouts de ce qu'on appelait le coup de plan du vidangère. Lorsqu'on minale une bouffée d'hydrogène sulfuré à haute dose peut-être pâle et à des doses moindres, il est responsable de divers troubles, agitation oculaire, nausée, cessalée, vertige, selon la concentration à laquelle on est exposé. Donc, c'est un gaz assez redoutable qui a causé des décès. 1989 déjà, un jogger, Jacques Terrain, à la fin de chale en grève, était décédé et l'expérience du journal Le Quotidien avait titré qu'il était peut-être mort des aides ouvertes. Pierre-Philippe L'Urgentiste avait témoigné à ce sujet. Ensuite, on a eu la mort de deux chiens, deux chiens morts au même moment sur la plage du Lyon en 2008. En 2009, entre mai et juillet 2009, trentis cadavres de sangliers et des ragondins sont retrouvés morts dans l'escuère du Broussant et de San Rieux. Le 22 juillet 2009, c'était le décès de Thierry Morfois, qui était chargé de transporter en camion des algues des plages vers le centre de traitement. Un juillet 2009, le décès d'un cheval, cependant que son cavalier s'est retrouvé dans le coma, sans mauvaise posture. Après cette succession d'accidents, en 2009, donc, le 20 juillet 2009, on a vu lui arriver 4 ministères, François Fillon, Chantal Joanneau, Bruno Le Maire et Roselyne Bachelot, venus ensemble sur la plage de Saint-Michel-en-Grève pour annoncer le lancement du premier plan alguevette. Donc il y a eu à ce moment-là un tournant de reconnaissance de la dangerosité de ces algues. Ça, ça a été, on va dire, la première victoire dans cette histoire des marées vertes. D'ailleurs, à partir de là seulement, ont été mises en place des panneaux officiels pour signaler le danger. Et à partir de là, également, qu'un protocole a été mis en place pour fixer les règles concernant le ramassage, le transport et le traitement des algues pour éviter le renouvellement des accidents, comme celui de Thierry Morfois, mort au pied de son panneau. Donc on voit que cette affaire, finalement, elle dure depuis plusieurs années, des dizaines d'années. Et je crois que savoir, l'association Alto Marais Verte existe depuis 2001. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu plus de votre association et de ce que vous faites ? Alors, notre association est effectivement née il y a 20 ans pour lutter contre cette prolifération d'algues vertes. L'exaspération a monté à cette époque et donc l'envie de s'attaquer. C'est un problème à motiver la création de l'association. Alors, notre combat a consisté à mettre un assablement en lumière la réalité du phénomène d'une part et son origine agricole d'autre part. Parce que les représentants de la profession agricole et agroalimentaire ont toujours utilisé méthodiquement le déni. Ce sont même adjoints les services de soi-même experts pour nier le phénomène, au point que le préfet de région, en 2011, l'assait des polémiques autour de l'origine de Marais Verte, avait commandé une étude auprès des scientifiques, à la fois de l'IFREMER, du CEVA, le Centre de Valorisation des Alves, d'Agro Campus Ouest à Rennes et de Lignera, donc un groupe de scientifiques, pour trancher les questions litigeuses. Et leur conclusion, qui était intitulée à vie sur les assertions portées par l'Institut de l'Environnement et par les syndicats agricoles FDSA et CDJA au sujet des Marais Verte, a été publiée en décembre 2011. Ça aurait dû clore les polémiques, mais malheureusement, il a fallu continuer de se battre sur ce champ-là. L'identifique établissait notamment que le facteur limitant des agueurs, c'était la veste et pas le faux-de-sorts. La Cour des Comptes, qui a publié le 2 juillet dernier un rapport volumineux, fruit de deux ans de travail, qui a jeté le pavé dans la mare, a enfoncé le clou en répétant à nouveau que le phénomène était d'origine agricole. Alors notre association, Althoma-Rébert ne reçoit aucune subvention, voilà ce qui est quand même appréciable. Ça suppose des moyens, notamment juridiques, plus limités que des associations qui ont des salariés, des permanents, grâce aux subventions, mais on a fait le choix d'une totale liberté d'expression. Ce s'agit de tous les moyens à notre portée pour avancer sur le sujet, que ce soit des courriers, des conférences de presse, des communiqués, des manifestations, des rassemblements, la participation à travaux de commission, des contributions déposées lors des enquêtes publiques, des spectacles, enfin des actions. Nous sommes aussi allés en 2004 déposer des algues vertes à Paris-Plage. Et la dernière action, on va dire un petit peu spectaculaire, la dernière action en date, c'était le 17 septembre 2021 devant la Chambre d'agriculture, en collaboration avec Extinction Rébellion. Alors Annie, j'aurais une petite question. Là, vous nous parlez d'Extinction Rébellion. Est-ce qu'il y a d'autres associations avec lesquelles vous êtes partenaire, avec qui vous travaillez justement sur toute cette question de sensibilisation et de communication ? Il y a d'autres associations qui, en Bretagne, dans d'autres secteurs, se sont également saisies de la question des marées vertes, mais pas de façon exclusive, c'est-à-dire qu'ils sont des associations qui travaillent sur le champ de l'environnement, qui peuvent se saisir d'autres problèmes, d'urbanisme, alors que le champ de la marée verte est vraiment centré sur les marées vertes et sur leur origine. Vous avez également, au niveau de la Bretagne, une association comme aux résilières de Bretagne, qui travaillent qui milite depuis longtemps pour la qualité de l'eau en Bretagne, et les marées vertes font évidemment partie de leur champ d'accès sur préoccupation, mais au milieu d'un certain nombre d'autres domaines, on va dire, toujours dans le champ de la qualité de l'eau. Je m'avise qu'il serait très bon de préciser, au sujet de ces algues vertes, que pourquoi en baie de Saint-Brieuc, c'est en quelque sorte le hot spot, si je peux me permettre, des algues vertes. Les algues vertes, pour se développer, nécessitent la consomption de plusieurs conditions. Il faut évidemment, comme je vous l'ai dit, des apports d'azote à l'émitrate, donc des rivières qui se déversent à la côte. Il faut également la lumière, du soleil, ce qui fait que les algues vertes se développent préférentiellement au printemps, en été, et au défaut, peu profond. La baie de Saint-Brieuc est peu profonde, donc de ce point de vue-là, elle est très favorable. Par ailleurs, la baie de Saint-Brieuc a une forme en V qui fait qu'il y a un confinement des eaux, donc les algues ne sont pas trop brassées, trop remuées de par cette forme de la baie. Et enfin, dernier élément, ce qu'on appelle le confinement dynamique, il y a le confinement statique et le confinement dynamique, excusez-moi, c'est un peu technique, mais il faut lire à ce sujet le spécialiste de la question, Alain Menezouane, qui a donné toutes les lumières sur le sujet dans son ouvrage à Thomas Révers 40 clés pour comprendre, et qui explique que, notamment dans une partie de la baie de Saint-Brieuc, pour la presqu'une division, on observe que lors de marées, marées montantes, marées descendantes, finalement, les maldos montent d'un point A à un point B et redescendent au même point, remontent au même point. Donc, il n'y a pas de dérive des courants à l'occasion de ces marées, et ce qui est également très favorable au développement des algues vertes. Donc, je dirais, pour employer l'expression à la mode, que dans la baie de Saint-Brieuc, on coche toutes les cases. Oui. Il faut souligner que nombre de gens tentent à le perdre de vue, et c'est important quand on veut parler de la question agricole en Bretagne, c'est que les excès d'azote ont cours partout en Bretagne. Mais, en fonction de la nature de la côte, ça donne lieu à des algues vertes ou pas. Je vais prendre un exemple simple. L'Arabe de Brest reçoit dix fois plus d'azote que la baie de Douarnenez. Néanmoins, les algues vertes sont dans la baie de Douarnenez, et il n'y en a pas dans la rade de Brest, ou très peu, un petit peu sur la plage du Moulin-Blanc, au fond, quelquefois. Ça tient à la configuration de la rade. Donc, ça dépend, en fait, finalement, de la localisation sur le littoral et aussi du taux d'azote et de nitrate qui est présent dans l'eau. Voilà. Les algues vertes, en fait, sont le marqueur de l'impact de l'agriculture intensive, qu'on appelle aussi l'agriculture industrielle ou l'agriculture en sol. Notre combat ne s'allume pas à un combat pour le retour à des plages propres, mais c'est un combat contre un certain type d'agriculture industrielle qui est dominant en Bretagne et qui a de multiples impacts négatifs environnementaux, mais aussi sociaux et alimentaires. Alors, environnementaux, il y a des algues vertes, il y a le grave problème des pesticides, le problème de la pollution de l'air, l'ammoniaque, des métaux lourds, des antibiotiques. Du dérèglement climatique, il faut quand même savoir que ce système agricole est responsable de 45% des gaz à effet de serre bretons, alors qu'au niveau national, on évalue ça à 19 ou 20%. Donc, j'ouvre cette parenthèse pour dire qu'on ne peut pas prétendre se préoccuper de la question climatique et lutter contre le dérèglement climatique en Bretagne sans se saisir de la question agricole. Dans la liste des impacts de cette agriculture, il faut parler également de la souffrance animale, dénoncée par la 214, il faut parler des foyers de zoneuse à risque pandémique qui fait écho à la crise sanitaire qu'on vit aujourd'hui. C'est toute la crise sociale qui touche les professions agricoles. Il faut savoir qu'on a dix fois moins d'agriculteurs aujourd'hui qu'après-hier, si vous me permettez de faire un petit passage en revue, qui donne à voir la suite des problèmes socio-économiques en Bretagne. Aujourd'hui, on a une installation pour trois départs. Donc, on a un problème démographique très prégnant avec une population agricole âgée. Donc, une désertification des campagnes et des villages au profit des villes et des métropoles. Des fermes quasi intransmissibles aux jeunes de par le prix du foncier et de par le prix des bâtiments de l'exploitation elle-même, qui atteignent des montants assez faramineux et avec un endettement à la pluie assez colossale. Donc, ça pose également toute la question de la financiarisation de l'agriculture et des centaines de milliards d'euros en outils pour maintenir cette agriculture suffisant respiratoire. La perte d'autonomie et notamment perte de la souveraineté alimentaire parce qu'on fonctionne grâce à l'importation massive de soja, notamment soja en provenant d'Amérique du Sud. Soja synonyme de déforestation, synonyme de pesticides, synonyme d'OGM. On sait également qu'on a affaire à un nombre croissant de suicides dans la profession et puis de malaise liée à diverses et une incompréhension croissante entre les ruraux et les urbains, les agriculteurs qui se sentent mal aimés. Les agriculteurs qui s'exaspèrent d'un certain nombre de constats qu'ils peuvent faire, tout ça fait que l'atmosphère se tend. J'aurais peut-être juste une question avant que vous rentriez plus dans le point de vue environnemental. Quelles sont vos actions associatives vis-à-vis justement de ce phénomène d'agriculture intensive ? Comment est Althomare et Vert aujourd'hui pour sensibiliser, pour communiquer sur cette problématique, sans finalement mettre de l'huile sur le feu, sans alimenter les tensions qui sont déjà existantes ? Alors, pour régler un problème, la première condition, la première nécessité, c'est que le problème soit reconnu. Et donc, je vous l'ai dit, on a obtenu autour des années 2009-2010 qu'enfin soit officiellement reconnu le phénomène des algues vertes, le problème que ça pose et donc la nécessité d'y trouver un remède. Je vous l'ai dit également que malgré tout, on a continué à avoir fait au déni, même si c'est vrai qu'on est en Bretagne en Bretagne, les champions des plans, des programmes, des chartes. On a eu le programme pro-litoral, le PMPEA, plan de maîtrise des pollutions d'origine agricole. On en est à préparer le sixième plan d'action régional nitrate. Parc 6, je termine le prochain, on prépare le parc 7. On a traversé deux plans algues vertes. Donc, c'est vrai que grâce aux combats militants, des plans et des actions ont été mises en place. Ceci dit, on a obtenu il y a dix ans la reconnaissance du danger et nouvelle étape, nouvelle bataille gagnée en 2021, nous avons obtenu que soit également reconnu la pollution chronique de la vente littorale à l'hydrogène sulfuré. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas... Le danger, c'est effectivement quand on va se balader sur une plage et qu'on va barboter. On met les pieds dans des tas d'algues en putréfaction. Je précise que quand elles sèchent, quand elles purissent et qu'elles sèchent, il se trouve une croûte à la surface des algues, une croûte blanche qui enferme l'hydrogène sulfuré. Si vous mettez le pied ou si votre chien s'amuse à mettre les pattes dans cette croûte, eh bien, la croûte placée dégage une bouffée d'hydrogène sulfuré. Eh bien, le danger d'hydrogène sulfuré n'est pas seulement là, mais les riverains ou les proveneurs, sans même descendre sur les plages, en simplement se provenant sur le sentier de randonnée qui longe la croûte ou dans les habitations non loin des plages, eh bien, respire en air, vissier, ça pue. Nous avions lancé l'alerte en juillet dernier, par un courrier aux autorités, le 2 juillet, en disant qu'il convenait de faire des mesures de l'hydrogène sulfuré parce qu'il était manifeste qu'on subissait une pollution assez insupportable. Sur les riverains, il subissait une pollution assez insupportable. Et de trois semaines plus tard, voilà que l'agence régionale de santé, l'ARS de Bretagne, envoie un message aux médecins du pays de Saint-Brieuc pour les sensibiliser à cette question, dans la mesure où des mesures avaient bien été faites, étaient en cours, et révélaient que les valeurs guides de l'ENS avaient été dépassées par moment, et donc ils tenaient l'alerte en disant, si vous rencontrez des cas d'intoxication à l'hydrogène sulfuré, bien vouloir faire remonter l'information à l'ARS Bretagne. Et donc nous avons découvert à cette occasion, en juillet 2021, qu'en 4 minutes, je dis bien en 4 minutes, Saint-Brieuc-Armor, agglomération, avait demandé, avait passé contrat avec Herndraïs, l'agence qui effectue les mesures de la qualité de l'air en Bretagne, pour que soient posées des capteurs en quatre points du littoral sur la paix de Saint-Brieuc, sur quatre communes, et donc des mesures avaient été faites, nous n'étions même pas informés de l'existence de ces capteurs, l'un depuis 2017 et les trois autres depuis 2019. Comme vous le voyez, la transparence, les guerres de mise vont demander à ce que les résultats de ces mesures puissent être disponibles au fil de l'eau, comme ça se passe pour les autres mesures faites par Herndraïs. Et nous avons appris que Saint-Brieuc-Armor, agglomération, avait demandé à Herndraïs de ne pas les communiquer, que ces résultats de mesures, c'était pour le public, pour les élus, pardon, et pas pour le public, selon la déclaration faite dans la presse, fin juillet. Comme ça, il y a encore du combat, puisque nous allons adresser aujourd'hui même au président de Saint-Brieuc-Armor, agglomération, avec une copie aux différents maires et aux préfets, aux sous-préfets, etc., concernés, un courrier à ce sujet, au sujet de cette pollution chronique du littoral. Je dirais que ce qui a aussi permis de faire la lumière sur ce phénomène, c'est que l'émission Rosé Spécial est venue faire un reportage en Bretagne, qui a été diffusé le 9 septembre 2021, et qui a banni la nouvelle, je dirais, Bourbi et Torbi, de l'existence de cette pollution chronique de certaines portions du littoral à l'hydrogène sulfuré. Donc ça, c'est ce que nous avons mis en lumière en 2021. Alors bien évidemment, là, j'évoque avec nous toute cette question du volet, ce qu'on appelle dans notre journal, le volet curatif, mais il faut aussi aborder le volet préventif que faire pour parir ces maires vertes. Là, le courrier que vous allez envoyer, c'est seulement, juste pour clarifier, c'est seulement au nom de l'association Altomarevert, on est d'accord ? C'est l'association Altomarevert qui demande que nous puissions disposer des résultats de mesures d'hydrogène sulfuré effectuées en 2021. On nous avait promis un bilan en fin de saison. On sait que les capteurs ont été démontés le 1er octobre et on n'a toujours pas de bilan. Première chose. Deuxième chose, on demande qu'en 2022, on puisse avoir accès au fil de l'eau, au résultat des mesures qui seront faites. Parce que quand on habite sur le littoral et que l'odeur est insupportable, ce n'est pas huit mois après qu'on s'intéresse à l'état des lieux. Nous demandons également que dans l'endroit le plus affecté par ces odeurs nauséabondes, on soit également placé un capteur d'ammoniaque. Des capteurs d'ammoniaque sont posés en zone virale de la Rennes et de la Saint-Malo, par ailleurs, ont été posés l'an dernier. Il y a eu des mesures d'ammoniaque. Nous demandons qu'il y ait une station de mesure sur la côte également, sur la commune d'Illion, place de l'hôtellerie, là où on a fini un élément essentiel. L'année 2021 est une année record en matière d'algues vestes. C'est une année record pour deux raisons. Pour des raisons météo, c'est-à-dire que la météo a été particulièrement propice au développement des algues vertes. Et c'est une année calamiteuse également, parce qu'on assiste à un ramassage des algues vertes qui est défaillant. On avait déjà tiré la sonnette d'alarme en août 2020 par un courrier en disant, attention, le ramassage n'est pas suffisant, voit la catastrophe là. Et effectivement, malheureusement, nos annonces se sont vérifiées puisqu'on en est arrivé en 2021 à ce que des plages soient fermées depuis fin juin et elles n'ont toujours pas ouvert. C'est-à-dire que quand on ne ramasse pas des algues sur une plage, ça s'accumule, ça crée une espèce de cloaque là, de vase noir. Et moins on ramasse, moins on peut ramasser. Parce que les engins, ensuite, on devait intervenir dans ces palières constituées d'espèces de pourritures noires. Et donc, on a la plage de Saint-Guimon à Hélion, la plage de l'hôtellerie à Hélion, qui sont formées par des barrières et des roues balises. Le sont toujours, aujourd'hui, au moment où on parle là. C'est la première fois, je dis bien la première fois dans l'histoire des algues vertes depuis 50 ans, que nous avons des plages fermées en hiver. C'est du jamais vu. Il est arrivé que des plages à Hélion soient fermées en été, c'est vrai. Mais alors en hiver, jamais. Donc notre courrier vis également à dénoncer cette situation et à dire qu'il nous faut un service public du ramassage, que le ramassage se fasse en fonction des besoins et pas en fonction de la disponibilité d'une entreprise privée prestataire de services qui a obtenu le marché après un appel d'offres. Parce que, tout simplement, pour illustrer la problématique que je vous expose, le premier chargement d'algues vertes n'a été transporté au centre de traitement de l'Union Atlantique que le 7 mai 2021. Le centre d'études et de valorisation des algues qui fait des vols mensuels de la côte pour mesurer les surfaces d'échouage, le CEVA. Le CEVA avait fait son premier survol le 13 avril 2021 et avait constaté qu'il y avait déjà des échouages très importants d'ulves et que près de 90% de ces échouages se trouvaient en paix de Saint-Brieuc. Autant dire que le 13 avril, il y avait déjà beaucoup d'algues et qu'il était grand temps de ramasser. Or, le premier chargement n'est arrivé au centre de traitement selon son directeur que le 7 mai. Donc, la défaillance est manifeste et par ailleurs, en fin de saison, à l'automne dernier, on avait encore des algues qui se formaient, qui s'échouaient sur les plages. Et le ramassage était terminé. La saison était officiellement terminée. Sauf que CEVA termine ses survols de la côte d'avril à octobre parce que c'est la saison officielle des algues. Mais aujourd'hui, malheureusement, on en arrive à des algues en misère. C'est pour ça que je vous dis que l'année 2021 est particulièrement catastrophique par la météo et par la défaillance des pouvoirs publics. J'ai deux questions sur ces algues. C'est très intéressant ce que vous êtes en train de nous dire. La première question, c'est qu'il va y avoir un appel d'offres parce que les pouvoirs publics, justement, ne peuvent pas prendre en charge le ramassage de ces algues. Et la deuxième question, donc les pouvoirs publics vont organiser un appel d'offres parce que vous pouvez nous en dire un peu plus là-dessus. Et la deuxième question, c'est de savoir au niveau du traitement de ces algues. Aujourd'hui, comment ça se passe ? Où est-ce que vont les algues ? Est-ce qu'il y a une différence de traitement entre les algues fraîches et les algues qui sont déjà en situation de décomposition ? Et comment ça se passe concrètement aujourd'hui ? En 2010, quand a été mis en place le premier plan algues vertes, comme je vous le disais, a été mis en place un protocole des règles relatives au ramassage des algues. Il spécifie notamment qu'il convient de ramasser les algues lorsqu'elles sont fraîches, c'est-à-dire dans les 48 heures après échouage, afin d'éviter des problèmes pour les travailleurs qui sont affectés à ce ramassage et au transport. Et ces algues fraîches, donc, qui sont dirigées vers l'usine de compostage des Lomines Antiques, eh bien, chacun peut comprendre qu'on ne peut pas recevoir des algues d'utrides sauf à empester tout le secteur et à mettre en danger les salariés. Donc, ces algues doivent être collectées fraîches. Alors, je vous disais qu'elles sont conduites vers un centre de compostage qui a été agrandi en 2011 pour pouvoir recevoir à peu près une tenne par semaine, soit sur une saison d'un tenne. Les collectivités sont en charge de la collecte et du transport de ces algues. En l'occurrence, Saint-Brieuc-Armor-Agglomération assume cette compétence et donc, comme on a pu le voir en mars 2021, elle a fait signer commune littorale concernée par les algues, convention en partie de laquelle ces communes confient à l'ADO leur charge de s'occuper de ces algues. Alors, malheureusement, à cette occasion-là, nous avons bien aimé et nous nous sommes rapprochés des conseillers municipaux appelés par leur vote à approuver dans cette convention. On s'est rapprochés des conseillers municipaux pour savoir ce qu'il en était du contrat passé par l'agglomération avec l'entreprise. Eh bien, on n'a pas réussi à obtenir, à lire le contrat qui lie l'agglomération avec l'entreprise. Quand je vous parlais tout à l'heure d'opacité, de demande de transparence, on y revient à nouveau. Nous aurions aimé savoir, à la lecture de ce contrat, quelles étaient les conditions qui étaient fixées pour déterminer dans quel cas et dans quelles conditions. On envosait des algues au centre de traitement de l'onel antique et dans quelles conditions, on faisait appel à des agriculteurs avec leurs tracteurs et leurs remorques pour venir chercher des algues sur les plages. parce que nous sommes bon debout contre cette pratique qui a coûté. Et même, on pouvait lire dans le document remis au délit que ça pouvait aller jusqu'à 500 tonnes par raison. Le ramassage par les agriculteurs, d'abord ça revient à déposer les algues dans des champs à proximité du littoral et donc à déposer un circuit d'azote qui va très rapidement redescendre. Donc, c'est un peu l'échadeur, vous savez, je ne sais pas si on parle d'échadeur, mais on pompe, on pompe et on remonte simplement et ça redescend aussitôt. Donc, ces agriculteurs sont censés enregistrer, je ne sais plus d'azote dans leur cahier de déclaration. Enfin ça, il ne suffit pas de le dire pour que ce soit azotiste. Et puis d'ailleurs, on sait pertinemment, ça a été dit depuis longtemps, que les algues vertes ne sont pas intéressantes d'un point de vue agronomique. Donc, la seule chose qui peut intéresser les agriculteurs, c'est le sable qui est ramassé en même temps que les algues. Or, vous comprenez bien que le ramassage de sable sur les plages, de façon générale, est interdit parce que ça porte atteinte à l'estrant. Et bien là, il y a fort à craindre que le ramassage d'algues par des agriculteurs signifie quand même qu'on prélève pas mal de sable sur ces plages, puisque, je vous dis, le sein d'intérêt de ces chargements, c'est simple. Et donc, nous dénonçons ce type de pratique. Alors, j'imagine qu'ils font appel à des agriculteurs peut-être quand le centre de traitement n'en veut pas parce qu'ils sont déjà en fond de composition. Enfin, les conditions, en tout cas, là-dessus ne sont pas claires. Mais il est certain qu'il y a des témoins de tracteurs qui interviennent. Et je vous parle sur les problèmes de sécurité que ça pose également. Bien sûr. Il faut normalement travailler dans une cabine pressurisée. Oui. Il faut porter sur soi un défecteur de H2S qui bip lorsque la concentration d'hydrogène sucré est très forte et qu'il faut quitter le chantier. Il faut normalement, selon le protocole, que ces gens-là soient formés au danger que les gens qui interviennent sur les plages aient une formation en conséquence. Alors, vous savez, quand ils font appel à des agriculteurs, quand je fais tout ça, c'est de l'autre côté. Enfin, dire quand même qu'il y a quelques… qu'on a l'impression de marcher sur la tête quand on paye des agriculteurs pour ramasser des algues qui sont là, qui ne sont pas poutables au modèle agricole, qui le font vivre. Donc, on paye des pollueurs pour venir prendre en charge la pollution, ça pose des commentaires. Quelle est votre relation, justement, je parle au niveau associatif, avec ces agriculteurs locaux qui sont payés pour ramasser les algues alors que leur modèle est à l'origine, en fait, de la prolifération de ces algues sur les littoraux ? Alors, vous savez, c'est… on est toujours… c'est toujours un combat d'avoir de l'information aussi, parce qu'on a su que les agriculteurs étaient démarchés pour… pour qu'ils acceptent de venir chercher des algues, mais on ne connaît pas le tarif, on ne connaît pas les conditions. Tout ça, on le fait parce qu'un agriculteur nous l'a dit. Il nous a dit, ben oui, on est démarchés pour… on nous demande d'aller… d'accepter de ramasser des algues. Mais ça, on n'a pas obtenu ça tard réellement, on n'a pas obtenu l'exercissement là-dessus. C'est… je vous dis, c'est… c'est… c'est toujours… c'est toujours un sujet… un sujet difficile sur lequel la transparence n'a guère court. D'accord. Et… Oui, notre position… En fait, c'était de savoir, les agriculteurs locaux, comment ils se positionnent par rapport à cette problématique environnementale des algues vertes ? Est-ce qu'il y a justement des agriculteurs qui essaient, en fait, de sortir de cette agriculture intensive ? Ou d'autres, en fait, qui peuvent… en fait, qui sont bloqués ? Comme vous l'avez dit, à cause, en fait, de l'endettement, à cause, ben voilà, des contrats qu'ils peuvent avoir et qui sont bloqués, finalement ? Pas le sens des représentants de la profession agricole, parce que c'est quand même surtout eux qui… on l'entend, et qui sont assez… qui ont une communication très dynamique, très… très proactif, comme on dit. J'y reviendrai avec l'association agriculteurs de Bretagne, qui ont créé spécifiquement pour muscler leur communication. Donc, les représentants de la profession agricole, lorsqu'il est question d'algues vertes, entendent toujours immontablement, on l'a vu encore très récemment, le discours, il y a deux choses. D'une part, on a beaucoup progressé, on a fait beaucoup d'efforts, il faut reconnaître tous les efforts qui ont été faits par les agriculteurs, et il y a certaines mesures, certains efforts qui ne donneront leur fruit que dans quelques années, parce qu'il y a un temps de réponse des milieux qui est non. Donc, ben voilà, on nous invite à patienter, les résultats vont arriver, ça c'est la première chose. Et le deuxième axe de leur discours, c'est… oui, c'est bien beau de parler de l'agriculture, mais il faudrait d'abord commencer par s'occuper de l'assainissement, des installations d'épuration des eaux urbaines, l'assainissement, collectif ou non collectif, qui ne sont pas de normes. Et donc, c'est vrai que ce discours est récurrent, regardez la ville de Saint-Brieuc, quand il pleut beaucoup, les réseaux des lieux des bords, etc. Bien. Donc, c'est à nous, c'est l'assainissement. On ne lutte pas le rôle de l'assainissement dans cette arrivée de l'écrate, puisque, je vous l'ai dit, c'est entre 2 et 10%, selon les lieux et les saisons. Bon, on ne peut pas vouloir détourner le regard sur l'assainissement pour éviter d'évoquer la question agricole. D'accord. Et est-ce que cette association d'agriculteurs, elle, en fait, parle de ces agriculteurs qui vont ramasser les algues vertes et qui sont potentiellement, en fait, en danger, puisqu'en effet, leurs cabines ne sont pas aux normes et qu'ils ne sont pas formés, comme vous étiez en train de le dire, aux mesures et qu'ils n'ont pas l'équipement pour mesurer, en fait, la dangerosité, enfin, voilà, savoir s'ils sont en danger. Le nombre d'agriculteurs qui viennent ramasser, qui sont sollicités pour venir ramasser des algues sur ce que j'appelle le spot des algues vertes en Bretagne, là, bon, c'est quand même un nombre relativement limité. D'accord. Ça touche un petit nombre d'agriculteurs et ce n'est pas le problème de la protection agricole. J'évoquais tout à l'heure avec vous l'association qui a été créée, qui s'appelle Agriculteurs de Bretagne. Agriculteurs de Bretagne est une association qui a été créée en 2012 par celle qui a été à un moment présidente de la Chambre d'agriculture et qui est aujourd'hui Daniel Levin, président de l'agriculture de Bretagne aujourd'hui. Association a pour objet de redorer l'image de l'agriculture et que soient mises en place des actions de communication. Alors, comment ? Eh bien, elle demande aux collectivités, aux communes, d'adhérer à l'association et chaque commune, en adhérant, s'engage à mettre en œuvre au minimum deux actions dans une liste qui est donnée, qui consiste à organiser des visites de fermes pour les habitants de la commune, organiser des visites d'entreprises par agricole, présenter l'agriculture de la commune dans un bulletin, mettre à disposition les outils d'affichage communal pour des événements mis en œuvre par les agriculteurs, etc. Bref, il y a toute une liste pour cette action possible. Ils ont, alors je n'ai que les chiffres de février 2021, ils avaient fait adhérer quand même 228 communes de Bretagne à cette association de, je dirais, de lobbying, de propagande en faveur de l'agriculture industrielle intensive. C'est-à-dire la puissance de feu qu'ils ont en matière de communication. Et dans cette association, il y a évidemment tous les grands groupes de l'agroalimentaire. Vous avez Eurebène, vous avez le Gosson, le groupe Évent, la CICA de Saint-Paul, Savérol qui fait les légumes. Voilà, donc les grands groupes de l'agroalimentaire sont là-dedans, ce qu'on appelle les coopératives, l'enseignement agricole, le crédit agricole. Voilà, évidemment, les syndicats à l'école qui sont à l'origine de cette affaire-là. Donc, vous voyez que nous avons affaire quand même à cette partie en matière de communication. D'accord, c'est très intéressant. Cette partie sur l'agriculture intensive qui doit être mise en place finalement puisque c'est des associations, comme vous dites, qui ont des forces de frappe en effet et des moyens de communication qui sont difficiles à parer ou à concurrencer. Oui, je l'ai dit, je ne sais plus quel est le montant de la cotisation, mais chaque commune adhérente paye son écho. Donc, il ne manque pas de moyens. C'est quand même l'argent du contribuable parce que l'argent des communes, c'est l'argent des contribuables. Eh bien, l'argent des contribuables voit à une association des promotions de l'agriculture industrielle. Et c'est quand même choquant. Mais il faut savoir aussi qu'il y a de plus en plus de communes sont dirigées, enfin, ont un maire ou une maire ou des membres de conseils municipaux à Minas. Mais on a de plus en plus de maires qui viennent de la profession agricole ou de l'industrie agroalimentaire. parce que, oui, on a le sentiment quand même qu'ils se sont passés les mots pour investir les structures de pouvoir. Oui. Pour vous rouiller. Donc, voilà, évidemment, quand vous avez un d'une commune agriculteur ancien agriculteur, si on a des gens agriculteurs de Bretagne, ne souffrent pas de discussions. Alors, peut-être qu'on va en venir à ce que nous préconisons. Oui, bien sûr. Je vous ai dit que les premières marées vertes sont apparues en 1971. Il faut savoir qu'en 1971, nous avions dans les rivières bretonnes une moyenne de 4,4 mg de nitrate par litre. 160 mesures ont été faites dans les rivières bretonnes durant les 4 saisons et on était à cette moyenne de 4,4 mg de nitrate par litre. On est parti de là. On est monté, monté, le ton nitrate est monté jusqu'à dans les années 92, 93, 94. On était au maximum. On avait une moyenne de 53 mg de nitrate par litre dans les rivières bretonnes. Quand je vous dis moyenne, on avait, à côté de l'Ormidièque, jusqu'à 107 mg. Donc, c'est une moyenne. Ensuite, grâce aux mesures qui ont été prises, les plans et programmes dont je vous parlais là, ce taux a baissé. En 2019, on était à 31,7 mg par litre. Donc, en gros, on a descendu de 20 mg. Alors, il faut savoir qu'on n'a fait que la moitié du chemin parce que les scientifiques nous disent que pour prétendre baisser de façon, prétendre baisser de moins de moitié les marées vertes, baisser de façon notoire le phénomène des marées vertes, il faut descendre en dessous de 10 mg par litre. On est à 31,7 mg et il faut arriver en dessous de 10. On est monté à 53. Donc, voilà pourquoi je dis qu'on n'a fait que la moitié du chemin. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est qu'on a fait la moitié du chemin la plus facile parce que les plans d'action nitrate, les plans algues vertes ont épuisé leurs effets et se ordent désormais à leur limite. Même la Cour des Comptes le dit dans son rapport du 2 juillet, la Commission locale de l'eau le mentionne également. Comment est-ce qu'on a fait baisser ce taux de nitrate ? Comment est-ce qu'on a lutté contre ce qu'on a appelé les fuites d'azote ? C'est qu'on a mis en place tout un arsenal de mesures réglementaires de plus en plus complexes, de plus en plus sophistiquées. Par exemple, de prévoir des bandes enherbées au bord des rivières, bandes enherbées qui séparent le cours d'eau de la culture. On parle également de mesures, de reliquats d'azote. on fait des prélèvements dans les terres pour mesurer ce qu'il reste comme azote en fin d'après-récolte. On parle de comptabiliser les journées de présence au pâturage. Alors, pour vous donner une petite idée de l'imagination en matière de réglementation, les JPP, si je peux me permettre de développer cet exemple, il s'agit de calculer la pression qui est exercée sur une parcelle par les vaches qui pâturent. C'est pour éviter les parcelles parquées, c'est-à-dire les parcelles où les vaches séjournent trop longtemps, où il n'y a plus une guerre d'herbe et donc, en conséquence, il y a des chutes d'azote. Donc, les agriculteurs doivent faire le calcul du nombre de JPP, du nombre de journées de présence au pâturage. Alors, dit comme ça, ça a l'air assez simple. En fait, c'est très compliqué. Le résultat, seulement, c'est la Cour des comptes qui a dit, seulement 13% des exploitants agricoles font aujourd'hui eux-mêmes leurs diverses déclarations. Parce qu'il leur faut déclarer les journées de présence au pâturage pour ceux qui font l'élevage boudoir, il leur faut remplir le cahier de fertilisation, il leur faut faire en octobre la déclaration annuelle des fruits d'azote, etc. Et tout ça est tellement complexe qu'il n'y en a plus que 13% qui font eux-mêmes ces déclarations. La majorité se paye des permis d'un prestataire. Ceci dit, la déclaration, pour revenir à l'exemple que je vous ai exposé tout à l'heure, on n'empêche pas au final les beurres de mettre ses vaches à la pâture ou de lui semble. En effet, il faut quand même se représenter la situation des contrôles en Bretagne. En Bretagne, il y a 27 000 exploitations agricoles sur 1,645 000 hectares de terres agricoles. Alors, évidemment, ce n'est pas avec 38 équivalents temps pleins de contrôleurs pour toute la Bretagne qu'on va mettre un contrôleur derrière chaque agriculteur et dans chaque parcelle. 38 équivalents temps pleins de contrôleurs c'est la donnée de 2016. En 2016, il y en avait 10 de moins qu'en 2012. Donc, vous voyez, il ne faut pas dire qu'on aille dans le bon sens. Donc, la réalité du terrain en fait est incontrôlable. On a mis en place une espèce d'usine à gaz très compliquée et les agriculteurs même s'en plaignent et à raison d'une réglementation très complexe qui a l'avantage à force que personne ne s'y retrouve. Ça devient tellement compliqué qu'on s'y perd. C'est une complexité voulue par les représentants de la profession agricole. Ça n'est pas moi qui vous soutiens la première. Ça a été évidemment démontré par Magali Bourblanc qui a fait une thèse là-dessus et qui en a sorti un bouquin qui s'est paru en 2018 ou 2019. L'agriculture à l'épreuve de l'environnement sur 30 ans de lutte par la qualité de l'eau en Bretagne et où elle démontre que ce ministère réglementaire qui ajoute toujours des exceptions à particulier et autres exceptions permet à chaque fois qu'on rajoute une couche déjà de solliciter un financement parce que là je prends l'exemple il est question désormais de contrôler les ouvrages de stockage d'Olivier qui se trouve dans les exploitations bien évidemment la profession agricole dit ah bah oui mais pour contrôler les ouvrages de stockage de l'Isier il va falloir des financements parce que voilà et donc il y a toujours un financement à la clé dès qu'on met en place une nouvelle mesure et ce financement est généralement l'occasion de s'agrandir aussi donc vous voyez c'est un cercle vicieux je ne vais pas m'étendre plus longtemps là-dessus vous dire en conclusion sur ces mesures complexes et sur les contrôles que la Cour des Comptes écrit par exemple que les services de l'État disposent je cite entre guillemets d'une vision de la réalité des épandages agricoles partielle et imprécise je m'avise que j'ai oublié de vous préciser que ces nitrates dont on parle ont pour origine à la fois les épandages de déjection animale les fumiers et les liviers des esports fiandes de volailles et les engrais de synthèse les engrais chimiques les formes de ammoniac ammonitrate pardon excusez-moi qui sont également en misage donc c'est tous ces fertilisants qu'ils soient organiques ou de synthèse qui saturent les terres bretaines et nous donnent ces taux de nitrate dans les rivières et ces algues vertes au bout du compte actuellement quel est l'état de ce préjudice en Bretagne et qu'est-ce que vous souhaitez en effet pour l'avenir et quelles sont vos préconisations alors l'état du préjudice en Bretagne si on prend comme indicateur les marées vêtes il est vrai qu'il n'y a aucune amélioration il n'y a aucune amélioration pour cette raison simple je prends les modélisations scientifiques on est à 34 mg de nitrate dans le bassin versant de la veille sangrieux et même si on descend à 30 ou à 25 ou même à 20 mg il n'y aura toujours pas de baisse de marée verte parce qu'il y a plus d'azètes que les marées vertes ne peuvent s'en absorber il faudra descendre à 15 mg pour commencer à voir diminuer le thématique des marées vertes de ce point de vue là il n'y a pas d'amélioration donc quel est l'état de la situation actuellement qu'est-ce que vous souhaitez pour l'avenir les mesures que je réglementaires que je pourrais parler aussi des mesures techniques et technologiques qui ont été mises en place parce que les ingénieurs et les techniciens et les chercheurs prennent une grande inventivité pour essayer de contenir ces effets d'azote puisqu'on va on imagine même d'ajouter des additifs alimentaires dans l'alimentation des animaux ou de répondre des additifs sur les prairies etc enfin c'est assez effarant de voir tout ce qu'on peut imaginer pour essayer de limiter ces nitrates sans toucher au système industriel ce que nous disons c'est que pour pouvoir désormais avancer parce qu'il faut quand même bien comprendre que depuis 2014 le taux de nitrate dans les rivières bretonnes globalement ne baisse plus voire augmente légèrement on le voit sur la tête de Saint-Brieuc ça se salme sur le pied des rivières et ça commence légèrement donc depuis 2014 les plans d'action régionale nitrate ne produisent plus d'effet et en effet ils sont attaquer à la racine du problème il faut savoir qu'on a en Bretagne une densité de chèvre tel proprement insoutenable on a découvert précisément les chiffres dans le rapport de la Cour des comptes et ça va au-delà de ce qu'on avait même imaginé c'est-à-dire que en Côte d'Armor dans le premier département français d'élevage par hectare de surface agricole utile hectare c'est jamais qu'un carré de 100 sur 100 on a en moyenne 1,1 bovin plus 22 porcs plus 248 volailles en Côte d'Armor sachant qu'il faut déjà un hectare pour nourrir un bovin et pour supporter cette éjection et bien on a non seulement 1,1 bovin mais on a aussi 22 porcs et 248 volailles alors évidemment tous ces animaux sont dissimulés dans de grands bâtiments ce qui fait que si vous vous promenez dans la campagne de Côte d'Armor et bien vous êtes loin d'imaginer que vous êtes entouré par autant de cherspelles la Bretagne avec ses 110 millions d'animaux d'élevage ne produit que la moitié de la nourriture nécessaire à tes animaux et elle est dépendante pour le soja à 95% des importations venant d'Amérique latine aux importations de soja s'ajoutent également des importations de céréales de maïs de blé de tournesol donc nous importons beaucoup d'azote voilà pourquoi nous disons que la Bretagne est structurellement sédentaire en azote puisqu'on importe massivement de l'azote pour nourrir un cherspelle absolument pléthorique donc pour prendre le problème à la racine il va falloir arrêter les importations d'azote et notamment de soja et produire ici en Bretagne les protéines les protéagineux nécessaires aux animaux ça implique de diminuer de moitié le cherspelle alors les Pays-Bas qui sont un pays d'élevage confronté comme nous on fabrique des excédents d'azote et pour reprendre l'expression du West France qui avait évoqué le sujet les Pays-Bas en crève de l'azote comme nous ils ont un système d'élevage qui n'est pas identique au système de retour mais qui est tout à fait comparable qui est semblable et bien les Pays-Bas ont décidé en revue là de décembre 2020 de diminuer de 30% leur cherspelle alors si les Pays-Bas qui sont comme nous comme nous dans l'Union Européenne peuvent diminuer leur cherspelle et bien nous aussi comme les objectifs l'appartenance à l'Union Européenne ne le permet pas donc nous demandons qu'on revienne à une agriculture liée au sol en Bretagne nous avons affaire à une agriculture notamment quand il s'agit des porcs et des volailles d'une agriculture hors sol une agriculture liée au sol une agriculture paysanne où les animaux soient nourris localement alors pour réduire drastiquement le cherspelle parce que hors cette réduction on ne peut pas espérer les rabeaux des marées vertes les rabeaux non plus d'ailleurs des pesticides et les multiples dégâts environnementaux occasionnés par cette agriculture et que j'évoquais tout à l'heure il faut d'abord clairement en assumer l'objectif et là c'est pas donné et ensuite il y a différents leviers sur lesquels il est possible de jouer le levier réglementaire ici je vois la parenthèse pour dire que le préfet autorise à tout va toutes les demandes satisfaits toutes les demandes d'expansion de création d'élevage c'est vraiment à l'échelle donc il y a un levier réglementaire qu'il est possible d'actionner pour notamment bien arrêter ces extensions d'élevage qui continuent il faut il y a également des leviers financiers parce que des masses considérables d'argent viennent soutenir que ce soit des aides à l'hectare ou des aides à l'investissement dans les bâtiments et les écoles et donc il faut réorienter ce veste financier et puis le levier foncier pour stopper les concentrations et favoriser les installations parce que le problème c'est que quand un agriculteur part en retraite et bien trop souvent c'est un voisin qui rachète et profite pour s'agrandir et puis c'est vrai qu'il y a tellement de sujets 21% des Bretons soit près de 700 000 personnes boivent une eau polluée qui dépasse la limite réglementaire en pesticides désormais certains mers sont obligés certaines collectivités sont obligées de demander une dérogation pour pouvoir continuer à distribuer une eau qui n'est plus vue conforme aux normes de potabilité en matière de pesticides l'eau elle est très polluée notamment par le métal à chlore et par le profilsocarbe qui sont parmi les pesticides les plus vendus pour traiter le maïs et les céréales c'est aussi un gros sujet de préoccupation en ce moment en Bretagne parce qu'on découvre que les captages sont pollués qu'on va vers la fermeture de certains captages qu'on ne peut plus distribuer l'eau sans sort voilà et tout ça c'est lié à l'agriculture industrielle également Est-ce que peut-être vous pouvez terminer en nous disant vos actions sur l'année 2022 avec Althoma Revert et puis ensuite voilà ce sera bon à part si vous voulez ajouter d'autres choses Eh bien on va continuer évidemment à se battre sur le champ du volet curatif comme vous pouvez l'imaginer puisque nous avons connu renversé en 2021 une année particulièrement en calamiteuse et qu'on continuera même si peut-être en 2022 ou 2023 si la métaux est plus sèche on aura moins d'algues vertes mais enfin le problème de fonds reste là Pour ce qui est du volet préventif nous avons lancé à l'occasion de la concertation régionale sur le futur plan d'action régional du travail le parc à l'occasion de cette concertation qui a été proposée par le préfet de région entre le 27 octobre et le 10 décembre nous avons porté haut et fort le message disant pour venir à bout de ces marées vertes de ces d'excès à voter il fallait en passer par une réduction du cheptel et nous avons la satisfaction de voir que cette idée commence à commencer son chemin et donc nous allons mettre l'accent en 2022 sur ce message là la Bretagne est structurellement excédentaire en azote la Bretagne supporte un cheptel insoutenable il va falloir prendre les mesures nécessaires d'accompagnement des agriculteurs pour aller vers une réduction du cheptel vous pouvez retrouver toutes les informations relatives à l'association altomarevertes sur patchagaya.fr où nous y avons consacré un article ou bien sur leur site internet altomarevertes.fr ou leur page Facebook je vous remercie de votre écoute